Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, c'est la première fois en 2015 que je sors de l'uniforme et ça fait quelque chose, vraiment. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter deux pétards. Le P38 Maruzen, comme disent les japonais, et le P38 WE, comme disent les Shintok. Donc, voici deux pistolets qui sont en édition plus ou moins limités, parce que ce n'est pas celui que le commun des mortels achèterait. J'avais déjà fait une présentation de ce pétard il y a maintenant 4 ou 5 ans, c'était devant ma webcam. Voici à quoi ressemblait l'image. Bonjour à tous, voici une petite vidéo de présentation consacrée au pistolet P38 de la marque Maruzen. Donc, comme on peut le constater, c'est de très bonnes factures. Allez, de bonnes factures ! Je m'étais promis de la refaire, et justement, je trouve que c'est le bon moment pour comparer les deux pistolets en fait. Puisqu'ils se ressemblent beaucoup, pas suffisamment pour être compatibles entre eux, mais toujours est-il que ça me semble intéressant de pouvoir vous les montrer. Surtout que lui vient tout juste de sortir, il y a quelques semaines à peine. Nous sommes en 2015, au moment où je tourne cette vidéo. Du coup, je garderai toujours le Maruzen dans cette main-là, et le WE dans l'autre. Maruzen WE, je garderai toujours ses mains, toujours dans cet endroit-là, pour plus de simplicité. Donc, je disais, le P38 Maruzen est sorti, si je ne me trompe pas, ça devait être en 2009, dans ces eaux-là, 2008-2009. Peut-être que je me trompe ici, c'est le cas de corriger. Là, pour le coup, je n'en sais absolument rien, je crois, c'est une estimation. Et alors que celui-ci, il est annoncé depuis un petit peu plus de 6 mois maintenant, donc directement sur les réseaux sociaux et autres. Alors, ces deux bestiaux, donc édition limitée, celui-ci avec une finition Black Military, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais qui, du coup, donne un effet tout à fait réaliste. Tout en sachant que le Maruzen est composé à 80% de plastique, on va dire. Et lui, le WE, lui, il est constitué à, pour l'externe, 100% de métal. Pour l'interne, il y a un tout petit peu de plastique. Et bon, les plaquettes, bien entendu, sont en plastique aussi. D'ailleurs, petite anecdote maintenant que j'y pense, vous n'allez jamais me croire, mais il y a des pièces d'AEG sur ces pistolets. Qui, à l'origine, sont des pièces d'AEG, mais de 1940, enfin 1938, 39, 40, 41, jusqu'à 45 et même encore après. Alors, qu'est-ce que c'est que ces pièces ? Ces pièces d'AEG. Et bien ce sont les plaquettes. Les plaquettes d'origine étaient fabriquées par le fabricant AEG. On a plusieurs versions de chaque pour ce pétard. Alors attention, je parle bien de la version Maruzen, pas Marushin. Il y a eu un petit paquet de versions qui ont été faites par Marushin. Celle-ci n'était pas Blowback. Et en 8mm, je crois. Mais là, je ne suis pas sûr non plus à corriger. Et en plus du fait que les Marushin sont très difficiles à trouver maintenant. Donc c'est pour ça que je n'ai pas franchi le pas, je préférais prendre un Maruzen. En plus, Marushin, c'est en plastique aussi, encore plus que celui-là. Alors, le Maruzen, on a une première version, celle-ci, qui est l'AC40 en version military black machin. Blue black metal, enfin bref, finition qui fait penser que c'est du métal. Alors qu'en fait, non, c'est du plastique, mais c'est une excellente finition. Donc qui, à force, s'est beaucoup abîmée, ça j'avoue, maintenant, il reste plus grand-chose de cette jolie couleur, c'est dommage, mais tant pis, ça s'appelle l'usure. Maintenant, il est bien patiné, un petit peu trop d'ailleurs, enfin bref. Donc on a eu une AC41. Quand je dis AC41 et AC41, c'est en fait le petit marquage sur le côté qu'on peut retrouver ici, à nouveau, qui est en fait l'année de fabrication et AC, c'est le fabricant, le code du fabricant. Tout comme on a les bif pour les Mauser, etc. Donc le AC41, c'est celui qu'on peut encore trouver dans le commerce très facilement, avec des plaquettes couleur bakelite, marron, chocolat, et une finition très mat. Et du coup, ainsi le jour, je pense que je me l'achèterai, puisque comme on peut la trouver partout, pour pouvoir jouer avec, c'est l'idéal. Et puis on a eu également un AC40 en version silver, donc chromé, juste pour ceux qui veulent faire un argent secret, tout ça. Donc voilà, ça c'est pour les marquettes zen. J'en profite d'ailleurs, j'ai mon collègue Ding Chavez qui a fait une vidéo dessus. Donc là, en fait, on se renvoie la balle perpétuellement, puisque j'avais fait une première vidéo. Lui, il a linké dessus. Moi, je le relinque à nouveau, puisque mon ancienne vidéo, je ne vais pas la mettre en ligne. Ou alors juste pour rigoler. Donc enfin bref, voilà, il y a le lien dans la description avec sa propre vidéo. C'est une vidéo qui, dans mon souvenir, est beaucoup plus technique que la mienne. En plus, il y a eu quelques merdes que moi, je n'ai pas eu. Et inversement. Et parlons du nouveau WE. De la version que vous pourrez trouver facilement en commerce, c'est celle-ci, mais sans les marquages, qui ressemble à ça. Tout d'abord, on a deux versions avec marquage, donc AC42, ce qui change d'ailleurs. On a AC40 ici, je m'achèterais bien un AC41, on a un AC42 ici. Et j'en ai assez de répéter ça. AC42 en version black, blue, style, enfin je ne sais plus, finition super jolie, qui est très brillante, j'avoue, ce n'est pas forcément au goût de tout le monde. Les marquages sont d'origine en blanc, je ne vais pas toucher. Une deuxième version, la même, mais chromée, avec des plaquettes un petit peu plus noires encore, il me semble, noir satiné. Donc en chromée. Et maintenant, vous allez apprendre exactement les mêmes, mais sans les marquages. Celle-ci, de version, c'est celle que vous trouverez facilement dans le commerce. Pas encore en France, mais ça va arriver petit à petit. Et une dernière version, enfin une ou deux, je ne sais pas encore, parce qu'elles ne sont pas encore sorties, au moment où je tourne cette vidéo, c'est le P38K. Alors la vidéo que j'ai vue, c'était un P38K chromé, silver. Et normalement, il devrait y en avoir une black. Alors après, avec marquages, sans marquages, ça je ne sais pas. Logiquement, ce sera sans marquages, comme le fait très souvent WE. Il avait fait également sur leur code 1911. Il me semble que Chris Adams en a un avec marquages, ce qui est extrêmement rare. Alors après, pour les numéros de série qu'on peut voir sur les côtés, enfin sur l'ensemble de la réplique, on a de chaque côté ou presque, ils sont communs à toutes les répliques. C'est vraiment le même pour tous, ils ne se sont pas embêtés. Quoique, ça diffère quand même entre les versions. La version AC40 n'a pas le même numéro que la AC41. Ils ont quand même voulu rester historiquement cohérents. Le Maruzen a un petit marquage gravé très finement sur son côté droit. Et donc celui-là, il est propre à cette réplique. Et de l'autre côté, à peu près au même endroit, enfin juste au-dessus du pontet, on a le tout petit marquage très discret de WE. Et il n'est pas peint, lui. Il est gravé mais pas peint. Les deux sont au même prix. Si vous arrivez à le trouver encore. Il y a une adresse qui le propose, mais du coup, c'est au même prix tous les deux. Et avec douane et frais de port, j'ai payé 230€. Après, pour le packaging, il y a une boîte pour le Maruzen que je n'ai plus, parce que je ne l'ai pas gardé, parce qu'elle n'était pas intéressante. Donc après, si vous en achetez un, en même temps, la boîte, on s'en tape un petit peu. Par contre, le WE, lui, je vais vous montrer la boîte. Parce qu'elle vaut le coup. Voici la boîte qui est fournie avec. Une superbe boîte avec l'aide de tout ça, technologie, où on choisit ses emplacements pour mettre les petits tétons. D'ailleurs, il y a un petit sachet qui est fourni avec, avec des tétons de rechange, plus une clé Allen pour régler le hop-up de la réplique. Et sur le Maruzen, on a juste la clé Allen qui est fournie avec. Cette boîte-là, elle a un inconvénient, et c'est uniquement pour ma gueule, elle est cassée. Voilà, c'est beau hein, je ne peux strictement rien faire avec. Si, attendre que le magasin qui me l'a vendu me renvoie une nouvelle, ils me l'ont promis. Je l'attends, on verra bien. Je vais vous parler de chargeurs supplémentaires. Les chargeurs WE qui sont eux aussi bronzés, je n'ai pas l'impression que ce soit de la peinture. Vraiment pas. En tout cas, ça, je suis quasiment sûr que ça n'en est pas. Et c'est pour ça que c'est extrêmement bien fait, extrêmement impressionnant. Les chargeurs supplémentaires sont vendus 22-23$ alors que du côté de Maruzen, c'est plus cher, c'est 40$. Donc là aussi, WE a marqué un point sur son concurrent japonais. Mais vous me direz, si le P-38 Maruzen est en plastique et WE est en métal, alors le poids doit beaucoup se sentir. Il doit y avoir une sacrée différence. Eh ben non. Eh ben non. Celui-ci fait 734 grammes. Celui-ci fait 745 grammes. 10 grammes de différence, à peine. Alors pourquoi ? Je ne sais pas. Mais je ne l'explique absolument pas. Les chargeurs font quasiment le même poids également. Pour le Maruzen, on a un poids à 140 grammes. Pour le WE, on a un poids de chargeur à 146 grammes. Je ne sais fichtrement pas comment ils ont fait Maruzen et WE pour avoir un poids strictement identique à 10 grammes près, alors que les matériaux sont différents. Ils sont forts. Alors, le Maruzen, il est en plastique, donc il a un recul très impressionnant. Ça, c'est vrai, c'est mon GBB le plus pêchu. Je crois que même mes CO2, ils n'arrivent pas à l'égaler. Mais l'inconvénient, c'est que comme il y a quelques pièces en plastique, en interne, eh ben, ça a pété. Il y a un endroit sur la glissière, à l'intérieur, où ça a cassé. Heureusement, c'est un pas de vis qui a pété. Donc, j'ai pu corriger le problème en recollant cette pièce-là. Mais ça fait flipper. Et du coup, c'est cette même pièce qui retient l'extracteur, qui est une pièce détachée. Tout comme ici, il n'est pas de la même couleur que le reste, ce ne sont pas des pièces moulées, comme on pouvait le voir sur le P-38 de chez Cybergun. Voilà, qui me sert uniquement à remplir l'étui pour faire joli. Parce que lui, je ne le comparerais pas, ce serait blasphémé par rapport à ces deux beautés. Je suis très grand fan du P-38. Comme c'est du bronzage, ça marque très vite. Genre, là, je l'ai déjà rayé parce que je l'ai posé sur la radio ici, qui est légèrement en pente. Voilà, je viens de le rayer pendant le tournage d'une de mes vidéos. J'ai que les boules. Là, tout de suite, maintenant. Après, une grosse différence qu'on a au bout des canons. Ici, W, on a un filetage. Ma Rosen n'en a pas. Le filetage n'est pas réaliste. Parce que sur un modèle de l'époque, on aurait plutôt un silencieux qui vient se rajouter par-dessus. Parce que le filetage, c'est mauvais quand il y a une balle qui passe à cet endroit là. C'est très mauvais. Donc, le Maruzen est réaliste. Je parlais des problèmes. Le Maruzen, en plus d'avoir une casse, a un hop-up très merdique. La portée max, c'est 20m. Au-delà, la bille va tout simplement tomber comme s'il y avait un deuxième hop-up dans l'air qui va aller lui donner un effet. Mais vraiment, ça a piqué vers le bas. Alors que celui-ci, du peu que j'ai vu pour le moment, il me paraît très bien. Mais au début, quand je l'ai reçu, il a fallu un petit rodage. J'avoue, le tir se produisait et les billes roulaient le long du canon. Ça avait juste passé le stade du hop-up. En tout cas, c'est sur le mien. Après, c'est encore trop jeune pour dire. D'autres versions ont également ces problèmes sur le WE, je parle. En tout cas, sur le Maruzen, il y avait un problème, mais ça c'est pour tous. C'est que la valve est tellement grosse ici, que quand on l'insère, on a une chance sur deux d'appuyer dessus. Ici, c'est le Maruzen. Ici, le WE. Le WE a une valve petite. C'est vraiment parfait. Ça, c'est bien joué. Alors que le Maruzen a une très grosse valve en forme de bouton. Pour dégazer, c'est extrêmement pratique. Il suffit juste d'appuyer dessus avec le doigt. Alors que pour l'autre, elle est beaucoup plus profonde. Alors que le WE... Je change de main, attention. On prendra les deux mains libres. Quand je le secoue, ça bouge dans tous les sens. Il y a du jeu. Dans le chargeur, un petit peu. Alors le chargeur, parlons-en. Voilà. Bon, tiens. Pour passage, c'est du double action pour les deux pistolets. Je suis toujours sur le WE. Voici. Je vais l'introduire. Là, ça marche très bien, parce que j'ai tout juste de le sortir. Maintenant, je vais tirer avec. Enfin, tirer entre guillemets. Je vais vouloir le remettre. Et là, ça bloque. Donc là, ça bloque. Et je pense, mon hypothèse serait qu'on a un léger décalage ici. Du coup, quand je recule très légèrement la culasse, là, ça passe. J'ai exercé une pression constante sur le chargeur pour vous montrer. Et une fois qu'il est introduit, on peut le remettre sans problème. C'est pour ça que je me dis que c'est l'alignement de la culasse qui n'est pas parfaite. Et selon des sources plus ou moins sûres, sur le vrai, c'était à peu près pareil, parce que fait un petit peu à l'arrache. Donc là, on peut voir le décalage. Ici, avec la lumière rasante. Je préfère utiliser cette lumière rasante pour me raser. Rigole, s'il te plaît, public. Maintenant. Il faudrait rajouter une butée, en fait, pour que ce décalage ne soit plus haut. On voit le reflet de la caméra. C'est de l'écran. Parce que oui, je regarde un écran. C'est fini, à l'époque où je regardais uniquement le petit, je regarde l'écran à côté maintenant. Enfin bref, j'en profite d'ailleurs pour vous montrer tous les petits marquages. Et aussi, je trouve ça très bien fait. Regardez la différence de couleur avec le levier de sûreté. C'est pas le même bronzage. Idem pour les contrôles en dessous, qui sont tous fonctionnels, bien entendu. Voilà, chargeur vide. On regarde dedans. C'est bien, c'est beau. Et la petite pédale pour démonter l'ensemble. Alors pour démonter, c'est un petit peu touchy. Déjà, il faut enlever le chargeur, bien entendu. Une fois le chargeur enlevé, le petit levier en avant, bien entendu, il y a un petit verrouillage. Voilà, il y a un petit clic. Ensuite, on va enlever l'arrêteur de culasse. Et là, on voit que ça se désengage un petit peu. Mais pour finir, il faut appuyer sur la détente. Voilà, et là, ça se barre tout seul. Je ne sais pas du tout si c'est comme le vrai, mais en tout cas, il faut prendre le coup de main. Enfin, on peut voir au passage que dedans aussi, il y a des belles couleurs. C'est bronzé, c'est chromé, tout ça. C'est là qu'on voit que ça bouge un petit peu. Pour remettre, c'est pareil. Sauf que, arrivé à un endroit, pourquoi ça bloque ? Ah oui. Vous allez forcément vous faire avoir une fois. Alors, il faut penser à appuyer sur les oreilles de lapin qu'on peut retrouver sur le beretta, d'ailleurs, c'est à peu près les mêmes, pour que ce soit bien remis dans l'axe. Parce que sinon, ça bloque. Donc, hop, on remet ça comme il faut. Et ensuite, on a un petit levier ici, qu'il faut presser, ou alors vous allez quand même malade, mais bon, c'est à l'abîmer. Du coup, il faut le presser. Et voilà, vous pouvez réarmer et remettre le levier en place. Voilà, une fois qu'il est en arrière, c'est mieux pour remettre le levier. L'autre problème que Ding Chavez a eu, c'était que l'étanchéité de ces chargeurs Maruzen était pourrie. C'est pas étonnant, sur tous les chargeurs Maruzen du PPK que j'ai, j'en ai 2 d'ailleurs, des Maruzen, non, j'ai un Maruzen et 2 China Maid, dont un qui est cassé. En fait, sur ces 3 pistolets, tous les chargeurs ont fui, mais surtout les Maruzen. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ceux-là, parce que ça fuit de partout, au niveau de toutes les valves. Un autre problème aussi que j'ai eu avec le B38WE, c'est que la sûreté ne fonctionne qu'une fois sur deux. Là, j'arrive à l'engager, mais le décoker ne fonctionne pas. Je vais recommencer la manœuvre et là, ça va fonctionner. Et là, plus ça va et plus j'ai l'impression que ça fonctionne correctement. Donc là, bien sûr, il n'est pas possible de tirer, il y a la sûreté. Alors que sur le Maruzen, ça fonctionne à tous les coups. Là, c'est pareil, je recommence. Ça ne fonctionne que là. Deuxième, troisième. Ça ne fonctionne plus. Et là, ça ne fonctionne pas du tout. Je n'arrive pas à appuyer sur le levier. Je ne veux pas forcer. Et encore, quand je décale la culasse, c'est pareil, ça ne change rien. Je n'y arrive tout simplement pas. Et là, je vais réarmer. Et là, c'est bon, j'aurais réussi à réengager. Et en le manipulant une deuxième fois, le marteau est ramené à l'abattu. Je ne vois pas d'où vient le problème. Là non plus, je ne suis pas spécialiste. Si vous aussi, vous avez eu ce problème, n'hésitez pas à en parler. On pourra faire une cellule psychologique. Et un truc qui est bien, par contre, c'est que là, j'ai juste mis le chargeur, je n'ai pas armé. Je vais faire clic. Si je n'ai pas armé manuellement, avec le mouvement de la culasse, je ne pourrai pas tirer. En simple ou double action, c'est pareil. Alors que là, bien sûr, je suis vide. J'arme et là, je vais pouvoir tirer correctement. En simple ou double action. Ce sera un double au début et simple après, bien sûr. On va tout de suite passer à un petit test chrony pour vous montrer ce que les deux pistolets valent. le problème se reproduit. Et puis maintenant, on va passer au test de tir. Vous m'excuserez, comme je suis dans un nouvel appartement, je n'ai pas encore à disposition des cibles au-delà de 10 mètres, donc c'est pour ça que ce sera filmé en extérieur. Nous allons maintenant faire quelques cartons. Alors, je promets strictement en arrière. La cible est à peu près une dizaine de mètres, je dirais. On va commencer par le plus rigolo, le WE. C'est en condition sortie de boîte, on va dire. Je vise plein centre. C'est tombé à terre. 10 mètres. Encore. Ok. Très bien. Ça, c'était le WE. On passe au Maruzen. Je vise toujours plein centre. On sent la qualité. Re WE. Juste pour le plaisir. Ah, là, c'est un petit peu mieux. Les chargeurs ont une capacité de 12 billes. Et là, je les mets avec à 5, juste pour avoir le plaisir de changer de chargeur. Alors, on recommence. Pardon. J'ai rien dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à la partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cette nouvelle chaîne, et à donner vos impressions dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre, ce n'est pas garanti, et puis répondre aux quelques questions que j'ai posées au cours de la vidéo. N'hésitez pas aussi à visiter tous les liens qui sont dans la description que j'aurais mis, notamment Ding Chavez. Et je vous donne rendez-vous prochainement, je ne sais pas quand, pour la prochaine vidéo sur ma chaîne. Je ne sais pas de quoi ça parlera, mais il y aura une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501